« L'Iran lancera dans les prochaines heures un nouveau satellite d'observation scientifique », a annoncé dimanche le ministre des Télécommunications. « Le compte à rebours a commencé pour le lancement de Diez Zafar sous l'immense satellite dans les prochaines heures », a dit le ministre Mohamed Jawa Azari Jaromi sur Twitter. Le chef de l'Agence spatiale nationale, Morteza Berhari, avait indiqué le 1er février à l'AF que la fabrication de Zafar a commencé, il y a trois ans, avec la participation de 80 scientifiques iraniens. Alors que le programme de satellites de la République islamique inquiète les Occidentaux, M. Berhari avait affirmé que l'Iran militait pour l'utilisation pacifique de l'espace. « Toutes nos activités dans le domaine spatial sont transparentes. Pesant 130 kilos et capable de réaliser qu'un tour complet autour de la Terre par jour, le Zafar doit être placé en orbite à 530 kilomètres de la Terre par le lanceur Simorgue », avait ajouté M. Berhari, précisant que le satellite avait été conçu pour être opérationnel plus de 18 mois. « Sa mission principale sera de collecter des images », avait-il indiqué, en soulignant les besoins de l'Iran en la matière, notamment pour étudier et prévenir les séismes, empêcher les catastrophes naturelles et développer son agriculture. « Il s'agit d'une nouvelle étape pour notre pays », avait encore dit M. Berhari, rappelant que par le passé, l'Iran était déjà parvenu à placer un satellite sur orbite à 250 kilomètres de la Terre. Le chef de l'agence spatiale iranienne avait également indiqué que son organisation prévoyait d'achever la construction de cinq autres satellites d'ici à la fin de l'année iranienne, 1399, soit mars 2021. En janvier 2019, Téhéran avait annoncé l'échec de la mise en orbite de son satellite Payam, « Message », destiné selon les autorités à collecter des données sur le changement climatique en Iran. Le tir de la fusée chargée du lancement du satellite avait été précédé par des mises en garde de Washington, qu'il avait qualifiées par avance de provocation et de violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution appelle l'Iran à ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir transporter des charges nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques. Affirmant n'avoir aucun projet de se doter de l'arme nucléaire, Téhéran assure que ses programmes balistiques et spatiaux sont licites et ne violent rien la résolution 2231. Téhéran a confirmé en septembre qu'une explosion avait eu lieu sur une de ses rampes de lancement de satellites en raison d'un problème technique et fustigé le président américain, Donald Trin, pour avoir joyeusement tweeté sur l'incident. Répondant à un tweet demandant ce que ferait l'Iran en cas d'échec du lancement de Zafar dimanche, le ministre Jaromir a assuré « Nous essaierons de nouveau ». Les services Internet de l'Iran ont subi ces deux derniers jours des cyberattaques, selon un responsable du ministère des Télécommunications, qui n'en a pas précisé l'origine. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada